Ce que j'ai dit aux parents, c'est qu'il ne faut surtout pas oublier que nous sommes dans une période d'une heure de pandémie, qu'il faut que les enfants s'habituent à respecter les règles de distanciation et que surtout qu'ils fassent régulièrement le lavage des mains. Nous disons aussi aux parents que mettons tout en œuvre pour que les enfants puissent être pris en charge pendant la pause méridienne et pendant les pays scolaires. Et puis lors des petites vacances également, nous allons nous mettre à l'envoiage pour que l'encadrement de ces enfants-là soit dans de bonnes conditions. Les conseils à donner aux parents, c'est de se dire que les directeurs sont là pour eux et les enseignants également et que nous sommes tous dans le même bateau. Donc que ce n'est pas pour les embêter mais au contraire pour essayer d'enrayer l'épidémie que nous mettons en place des horaires de rentrées, donc des rentrées échelonnées et qu'il faut un temps soit peu essayer de respecter ces horaires. Ensuite, pensez à votre masque qui est obligatoire pour rentrer dans les écoles et également à vous désinfecter les mains parce que la commune a mis du gel hydroalcoolique, du savon, du papier. Donc, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir respecter les règles d'hygiène. Le dispositif 2S2C est un dispositif de partenariat qui a été créé à l'initiative du ministère de l'Éducation nationale pour donner un élément de réponse dans le cadre de la crise sanitaire du colère. Si nous nous sommes amenés, malheureusement, à ne pouvoir accueillir qu'une partie des élèves, donc à l'échelle de l'École Bayergen, ça représenterait éventuellement une quinzaine d'élèves qu'on ne pourrait pas prendre sur la totalité de la semaine, on envisagerait, dans la mesure où ce partenariat serait possible entre l'Éducation nationale et la collectivité, donc l'Amérique Pointe-Noire, de scolariser les enfants, un groupe d'enfants le matin. Et pendant ce temps-là, un autre groupe d'enfants qui ne pourrait pas être à l'école serait pris en charge par des animateurs de la commune, mais pas uniquement parce que ce partenariat, il peut s'étendre aussi avec le réseau associatif, les clubs sportifs, le réseau USEP, qui est un réseau associatif éducation nationale, avec l'idée éducation nationale, et tout ça dans le cadre d'un partenariat entre la direction académique, évidemment, et la collectivité locale et l'école, avec un financement d'État qui est à hauteur de 110 euros par groupe de 15 élèves pour financer bien évidemment les salaires des intervenants, mais pas uniquement, les sorties, les transports, le matériel éventuellement utilisé à ce moment-là, et puis, également, les produits d'entretien parce que ça peut nécessiter aussi un entretien selon les salaires mondiais, etc. C'est un financement global et ça permet d'assurer sur le temps scolaire, alors qu'on ne peut pas accueillir tout le monde en même temps à l'école, que les enfants soient pris en charge et de permettre aux parents de continuer à avoir une activité professionnelle parce que l'économie, c'est important pour que les parents puissent continuer à travailler et que les enfants aient aussi une continuité dans leurs apprentissages puisque l'idée, c'est qu'on puisse échanger soit en termes de projet, micro-projet ou projet plus large. Alors, après, la temporalité, elle est dépendante, on va dire, des décisions qui peuvent être prises à l'échelle de la commune ou à l'échelle de l'État, Monsieur le Préfet, par rapport à la gravité de la crise sanitaire. Alors, personne n'a envie d'en arriver là, bien évidemment, mais c'est une hypothèse qu'il faut pouvoir envisager et surtout préparer et qu'on ne se retrouve pas à la dernière minute, on va dire, confronté à la situation sans avoir de référence. Donc, le dispositif, après, j'ai envie de dire, on peut le moduler de plein de façons différentes, aussi en fonction des moyens qu'on fait avec les moyens qu'on aura. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada